Très bon lundi matin avec nous sur RTL, suite de cette matinale spéciale, on continue d'entretenir la flamme olympique au lendemain de la cérémonie de clôture. A mes côtés ce matin, Jean-Michel Rascol, bonjour. Bonjour Stéphane. Grâce à vous, je le signale, en studio avec nous ce matin sur RTL, deux des plus beaux symboles de ces Jeux. Je vous laisse l'occasion de nous les présenter. Oui, les Jeux sont passés comme un éclair laissant sur son passage une pluie de médailles et des souvenirs pour la vie. Et à l'origine de ce spectacle unique, il y a deux silhouettes qui portent la flamme dans la nuit humide jusqu'à son écrin des Tuileries. Ils sont là avec nous ce matin. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Bonjour Teddy Riner. Bonjour à tous les deux. Alors le 26 juillet dernier, Le Monde vous a vu, des milliards de téléspectateurs vous ont observé enviés. Que reste-t-il de ce moment, Marie-Jo ? Alors pour moi, c'est quelque chose qui me marquera en fait pour toute ma vie. Sincèrement, d'être là avec Teddy, qui est un Guadeloupéen comme moi, c'était quelque chose de très très émouvant, de très fort. C'était un très beau message en fait, vraiment pour toute la France, pour le monde entier. Pour moi, je l'ai déjà dit et répété, en fait, c'est même mieux qu'une quatrième médaille d'or. C'est quelque chose de grandiose. Et franchement, Teddy, je pense que là, tu peux la rajouter en fait à toutes ces médailles que tu as déjà. Ça en fait une de plus. Aux quatre médailles d'or et à toutes les autres, Teddy. Oui, forcément, oui. C'était quelque chose d'extraordinaire de pouvoir partager ça avec Marie-Jo. C'est vrai, on vient de la même ville. Mais moi, c'est encore plus particulier puisque Marie-Jo, moi, quand on me parle de Jeux Olympiques, le premier souvenir qui me vient, c'est elle. Un train de trois charlines d'arrivée. Donc, être avec la grande sœur du sport français, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'irréalisable, André. Parce que jamais j'aurais pensé que je serais à côté d'elle pour vivre ce grand moment. Jamais j'aurais pensé à des Jeux de cette manière-là. Et en fait, ces Jeux Olympiques ont été juste les plus beaux que j'ai jamais vus. Et puis, quand je parle avec certains qui en ont fait autant pendant leur carrière, qui ont vu peut-être les cinq derniers Jeux, ils me disent non, la vérité, vous avez fait quelque chose de grand, de beau. Et c'était magique. Donc, je pense que tous ceux qui ont participé à ces Jeux Olympiques peuvent être fiers d'eux. Marie-Jo, vous avez ensuite profité de ces Jeux. Et Teddy les a, en quelque sorte, construits. Alors, c'est vrai que moi, j'étais la supportrice de toutes les équipes de France. Parce que je suis allée presque partout encourager les athlètes. Moi, j'ai pris ce rôle vraiment au sérieux. J'étais derrière eux. Toute l'énergie, tout ce qu'on pouvait leur donner, je pense que c'était important. Donc, ça me faisait plaisir d'être là. J'ai vécu des Jeux magiques, incroyables. Et sincèrement, comme tu le dis, ce sont les plus beaux. En fait, moi, mes premiers Jeux remontent à 88. Et j'ai raté que ceux de Tokyo. C'est seulement... Vraiment, c'est les plus beaux. Les Jeux à Paris, les Jeux dans la ville, c'est les plus beaux. Et je vois que tu as réagi 88. Alors, est-ce que tu étais né ? C'est fou. C'est dingue. Là, ta minda, tu m'as assommé. T'es dit, dans le dojo, c'était pas gagné d'avance. Il y avait une énorme envie. Mais il fallait construire cette victoire. Que ce soit avec le poids, avec la technique, ce fameux kumikata, l'art de poser ses mains sur le kimono de l'adversaire. Tout était réuni. Tout était réuni. Après, si on fait un petit remake en arrière, oui, il y a eu du boulot. Tout ce qui s'est passé en individuel ou par équipe a été travaillé. Qu'est-ce que je peux dire ? À un moment, je n'en pouvais plus. J'avais envie de souffler dans cette préparation. Et à chaque fois que j'avais des petits coups de mou, ou que j'étais externué, franchement, je me disais, voilà, tu sais pourquoi tu le fais. Et franchement, je suis content d'avoir écouté mon staff au millimètre près. Parce que tout ce qui s'est passé, tout ce qui m'a permis de gagner, c'est toutes ces choses où je me revois en train de suer, de reprendre mon souffle, de trouver l'oxygène nécessaire pour pouvoir continuer à faire ce que mon staff me demandait. Donc, franchement, un grand bravo à toute cette équipe qui m'entoure. Et je suis content, content d'avoir pu trouver les clés sur chacun de mes combats. Il y a les deux médailles d'or. La première, c'est vous à 100%, je dirais. La deuxième, il a fallu construire et que, face au Japon, en finale, les circonstances deviennent favorables. Vous n'êtes plus maître de votre destin. Ah oui, carrément. Lorsque je vois qu'on commence à tourner à 3-1 et qu'on est en train de voir cette finale s'éloigner, bon, je n'ai pas beaucoup douté parce qu'il fallait remotiver les troupes. Tant que ce n'est pas fini, moi, tout est possible. Mais 3-1, je me suis dit, oula, ça ne prend pas le bon chemin. Il fallait remobiliser les troupes, il fallait que chacun, enfin, les derniers points qui pouvaient nous faire encore croire à cette victoire, fassent leur job. C'est là qu'intervient. Et ce n'est pas ceux qu'on pensait. Et franchement, ce jeune garçon, Gabba, il nous a rendu fiers, il nous a rendu l'envie et cette magie d'aller chercher cette médaille. Et ça rend encore la chose encore plus belle quand il y a toute cette difficulté. Alors oui, on va me dire, on est vraiment des sados, mais en vrai, une victoire facile n'aurait pas été pareil que ce qu'on allait puiser chacun en nous pour aller chercher cette belle médaille d'en. Et après, il y a le scénario incroyable, le tirage au sort électronique, qui vous désigne, vous Teddy Riner, à nouveau face à Saito le japonais, pour le combat décisif. La vérité, j'ai du mal encore à y croire, parce que c'est tellement... Je me demande si ce n'est pas fait exprès. Qu'on me renvoie encore au charbon. Après, bien sûr. Moi, quand il faut y aller, j'y vais. Surtout quand on voit les yeux, les regards, les dernières paroles de mes camarades pour aller chercher cette médaille. Donc voilà, moi, je voulais que tout le monde rentre avec cette belle médaille d'or autour du cou, avec un titre olympique, et surtout cette joie que j'ai pu ressentir la veille. Retrouver les sourires sur les visages de mes camarades. Moi, c'était mon objectif. On l'a fait, on a réussi, et c'était que plus beau pour tout le monde. Ça a été juste incroyable. Pour certains de l'équipe, j'avais eu quelques mots en matinée où j'en avais dit, voilà, cette médaille d'or, on peut aller la chercher. Il va falloir faire un gros travail d'équipe, battre les uns pour les autres, mais je vous promets que vous aurez la même joie et vous aurez le même sourire que moi, et ça effacera toutes les négativités de la semaine. Et à la fin de la journée, j'aurais dit, je ne vous l'avais pas dit. Et c'est vrai que c'était juste... Mais c'est beau de les voir avec le sourire, c'est beau de les voir avec, pour certains, deux médailles, mais c'est surtout beau de fêter tous ensemble, sans avoir ce regard un petit peu dans le vide où tu ne fais pas partie de la fête, où tu as des remords parce que tu as loupé quelque chose. Non, ça efface tout, et c'est tout le monde qui est content, c'est toute une fédération, c'est toute une nation qui est contente, et c'était... Waouh ! C'était dingue ! Comment se sent ce matin le plus grand judoka de tous les temps ? Il se sent un petit peu fatigué, parce que la cérémonie d'hier, c'est vrai qu'elle était encore émouvante, et du coup, encore des impressions plein la tête. Et la petite fête aussi, non ? C'est vrai que je ne t'en pas beaucoup en ce moment, mais j'ai vraiment envie de fêter pleinement cette médaille, parce que c'est vrai que toutes les autres, tout le macas, ce n'était pas évident. À chaque fois, on referme vite le livre, et puis on se reconcentre. Là, non, je prends le temps, parce qu'en fait, il me reste 4 ans, et chaque année, je vais profiter pleinement de toutes ces nouvelles choses qui vont m'arriver dans ma vie. Après la liesse, il y a eu le partage et ce voyage en Guadeloupe, un voyage qui vous a ému, Marie-Josée Pérec ? Ah oui, beaucoup. Les Guadeloupéens sont comme ça. Moi, ça m'a rappelé la première fois que j'ai gagné une médaille olympique où la Guadeloupe était de l'aéroport à ma ville à Bastère. Il y avait une haie d'honneur, c'était un truc de dingue. En fait, ils savent faire ça. Ils sont chauvins, pour eux, c'est tellement important. Et puis, en fait, c'est une île où les gens sont très sportifs, où ils suivent toute l'actualité du sport, ils sont passionnés. Donc, en fait, chaque sportif guadeloupéen est vraiment fêté à la hauteur de leurs résultats. Et c'était un moment de folie, de dingue. J'ai halluciné encore une fois. On a du mal à décrire ce qui s'est passé, en fait, Teddy. Le bus impérial, le stade qui était plein. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, d'habitude, à chaque fois, on fait la fête à l'aéroport et puis après, je fais mes vacances tranquille. Les gens, tout au long de la semaine de mes vacances, je vais sur différentes opérations où je ne veux pas se dire bonjour, je salue les gens. Mais de là à voir tout ça, tout le peuple fêter, danser, me saluer, m'honorer de cette manière, non, je ne m'y attendais pas. Ensuite, vous êtes revenu, vous avez profité des Jeux. On vous a vu au premier rang à la finale de basket France-États-Unis avec vos copains. Il y avait Thierry Henry, il y avait Omar Sy. J'ai même vu Antoine Dupont en fait, Tony, on était tous. Déjà, improbable. France-États-Unis, Jeux Olympiques, finale de dingue. La vérité, j'entendais à ma droite, à ma gauche, ça va être dur. J'entendais dans les gradins aller les states. Non, 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 c'est la France. On peut y croire, c'est les Jeux. Et moi, j'y ai cru jusqu'à la dernière, deux minutes, avant que Steph éteigne, nous éteigne. Steph Curry avec ses trois points, phénoménal. Mais voilà, c'était malgré tout un très beau match. J'ai l'habitude de voir des matchs, mais là, il y avait une intensité. Ça a joué fort, ça a joué vite. Les deux n'avaient pas envie de perdre, les deux voulaient gagner. Et ça aussi, ça, la magie des Jeux, c'est de voir des gars, des filles se battre pour aller chercher cette belle médaille d'or, tout donner. C'était incroyable aussi, ça. L'un comme l'autre, vous auriez pu jouer au basket ? À ce niveau-là ? Non, pas à ce niveau-là. Encore que... Moi, je ne crois pas. Je ne me suis pas trompée de sport. Moi, je pense que j'ai fait le bon choix aussi. Même si, c'est vrai, je me souviens, quand j'étais plus jeune, ils voulaient me recruter. Non, non, même si je suis un grand rêveur ou bien un amour du sport, je n'ai aucun regret. J'aime tellement le judo que je n'ai même pas envie de me dire où j'aurais pu. Marie-Jo, qu'est-ce qui vous étonne le plus chez Teddy Winner ? Alors, déjà, sa longévité, son envie, sa détermination. Mais en fait, c'est la Guadeloupe qui est comme ça. je crois. En fait, quand on regarde l'histoire du sport guadeloupéen, je crois qu'on a 17% des médailles comparées en fait à... En fait, à chaque département. Oui, oui. Vraiment, c'est un département qui aime le sport où les gens ont cette envie d'être grand, de marquer l'histoire. Alors, je ne sais pas, ça vient d'où ? Il faudrait peut-être qu'on cherche. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse. C'est dans la nourriture. Mais c'est vrai que c'est un état d'esprit, je pense, qui est différent. Les gens ont un mental très... très fort, quoi. Ils ont envie de briller. C'est une source d'inspiration, Marie-Jo, pour vous, Teddy ? Ça l'a été. Ça l'a été, bien sûr. Quand on est porté par des grands champions... Des grands champions, on va dire ça, voilà. Ou fait partie Marie-Jo ? Oui. Oui, bien sûr. Après, après Marie-Jo, je veux dire, ça a été France 98. Parce que quand on vit la Coupe du Monde à la maison et qu'on est un enfant qui aime le foot, qui aime le sport et qui a un... un événement comme ça, t'es porté, t'as envie toi aussi de réaliser ce grand-chose. Donc je sais que ces Jeux olympiques vont porter toute une jeunesse, vont porter des gens qui vont avoir envie de se dépasser. Parce qu'on a montré que c'était possible. Vous vous rendez compte la moisson de médaille qu'on a fait ? Elle est juste énorme. Ouais. Pour revenir à vous, Teddy, le kimono est votre plus beau costume, mais ne sera-t-il pas un peu usé dans 4 ans ? Vous aurez alors 39 ans. Même s'il est usé. Qu'est-ce que je m'en fous ? J'ai fait le plus dur. Franchement, j'ai pris... J'ai fait 5 Jeux olympiques. J'ai ramené 7 médailles olympiques dont 5 en an. Aujourd'hui, c'était déjà avant du plus. Alors là, ça va être du plus, plus, plus. J'aimerais bien aller en moonwalk à Los Angeles. Vous voyez ce que je vais dire ? Le plaisir de découvrir les Jeux olympiques en 2028 au State. Parce que ça va être quelque chose. Et on va prendre du plaisir. Et à ce moment-là, on verra ce qu'il faut. pour se préparer. Pour l'instant, j'ai le temps. Je profite de ma médaille. De ces médailles, pardon, respectons. Mais voilà, chaque son temps. Ça peut arriver vite, mais je profite pour l'instant. Je surf sur ma vague. Au retour de Tokyo, vous disiez que la France n'était pas une grande nation de sport, que son ancrage dans la société n'était pas assez marqué. Est-ce que ces Jeux, cette pluie de médailles, ces records battus vont changer les choses ? J'espère bien. J'espère bien. Ça va créer un engouement. Je pense que le gouvernement va faire en sorte de continuer, de mettre les choses en place, des dispositifs, pour que la population et que les infrastructures se développent encore plus. J'en doute pas. J'en suis persuadé. Là, on a un héritage. On a un héritage qui est fort, qui a été visible. On n'est pas en train de créer de toute pièce quelque chose. On a laissé une trace. Maintenant, il faut se servir de ça pour impulser. Marie-Jo, l'héritage, c'est le défi ? C'est sûr que l'un des héritages, c'était justement de mettre la population à faire de l'activité physique. Est-ce que les enfants embrassent justement plus le sport, qu'on puisse découvrir en fait de nouveaux talents. Et c'est vrai qu'avec des résultats comme ceux-là, forcément, les enfants vont frapper aux portes des clubs, des piscines. Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on veut parce que c'est comme ça qu'on va en fait trouver, en tout cas détecter en fait de nouveaux jeunes qui vont grandir dans nos équipes de France et nous faire rêver parce qu'en fait, on fait tout ça. Pourquoi ? Parce que ça donne du bonheur aux gens. Regardez les sourires. Les gens sont joyeux. Ils sont heureux. ils passent un moment de folie. Ils oublient leur quotidien qui est super dur. Donc, moi, je trouve que rien que ça, ça motive déjà en fait quand on sait que ça fait autant de bien aux gens. En fait, on fait du bien aux autres et en même temps, on se fait du bien. Quoi demander de plus ? On termine par quelques images comme ça. Quelles sont celles qui vous marquent la mémoire quand je vous pose la question ? Les images des jeux ? Forcément, Teddy, Léon, Pauline, oh là là, il y en a beaucoup. Oh là là. Moi, la vérité, ça a commencé. C'est un peu de tout. La flamme, la flamme, ça a été quelque chose. Ensuite, j'ai envie de te dire, mais chaque moment où les bleus ont brillé, c'était extraordinaire. Je les vois célébrer, je vois l'émotion. Le public dans chaque chaque aréna, c'était quelque chose. J'ai rarement vu ça. Et alors, j'espère vraiment que ça va être quelque chose aussi pour les paralympiques parce que nous, les Jeux olympiques, c'est quelque chose. On a fait quelque chose de grande jaune, on est tous très contents. Mais alors, eux, c'est juste extraordinaire. C'est eux les vrais champions. Ça va commencer pour eux. Il va falloir donner la force. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, nous, on regarde les para-athlètes en disant que ce sont nos héros. Bien sûr. Parce que nous, on sait ce que c'est que de s'entraîner tous les jours. Avec un handicap. Exactement. C'est des super héros. Donc, pour nous, ce sont les Avengers. Il y a un troisième invité. Troisième invité qui vient s'inviter. Vous invitez Tadiriner et Marie-Jo et moi, au dernier moment. Vous êtes toujours le bienvenu. Et là, je viens de couper une balle. Je viens monter au filet. Mais là, le problème, c'est que tu vas... En tout cas, félicitations. Moi, je te suis depuis très longtemps. C'est quelqu'un d'incroyable, de gentil, de généreux. Ça, il faut aussi le dire. C'est notre petit nounours. C'est très important quand on te voit. Quand on te voit, on peut imaginer c'est un bon nounours, c'est un beau teddy bear. On aimerait bien le prendre dans nos bras. Sauf qu'on ne peut pas. Trop large. Trop large. Mais en tout cas, quel exploit, quelle nurse. Alors, je peux vous dire une chose. Moi, qu'il suit malheureusement, en tout cas pour moi, depuis très longtemps, puisque dès l'adolescence, dès son apparition chez les poids lourds, j'étais au bord du tas d'ennemis. Je peux vous dire qu'il était déjà comme ça et que sa grande qualité, c'est d'être resté simple et de conjuguer l'humilité à tous les temps. Merci. Moi, je pense que vraiment, tu vas la faire là. Mais Henri, on vous retrouve dans quelques instants. Henri, Jean-Michel, on vous regarde en studio. RTL au cœur des Jeux. La dernière, ce matin, ce sera après 8h30. Teddy Riner, merci infiniment d'être venu. Bonnes vacances, on vous dit ça ? Bonnes vacances. Oui, c'est ça. Deux épaules qui claquent sur un tatami jaune, une signature indélibile pour Paris 2024.